Regardez-moi ce beau Blu-ray qui vient d'arriver, Reform School Girls, un woman in prison avec l'icône punk Wendy O'Williams. Wendy O'Williams, c'est elle. Pat Ast, c'est elle. Linda Carroll, c'est elle. Vous remarquerez que c'est une illustration originale que l'on doit à l'artiste Vince. Vince, vous le connaissez sans doute par Vortex ou Esmera, ou vous ne le connaissez pas mais vous le connaissez très maintenant. Nous allons ouvrir ce Blu-ray pour voir ce qu'il y a dedans. Il faut déchirer. ôter ce plastique, ôter ce plastique qui est ôté. C'est donc un digipack. C'est le numéro 17 de la collection extra-culte. Et à l'intérieur, vous retrouverez d'autres affiches originales qui avaient été utilisées à l'époque, ou parfois un peu truquées par Monsieur John Capone, comme celle-ci. Ouvrons la bête. Regardez-moi la belle Sybille Danning. Une belle galette avec Pat Ast. Et remarquez du 4x4 toujours car c'est important. Pas de traînée blanche au milieu. Un joli visuel à la fin. De jolies femmes. Un super film. Et n'oublions pas des bonus. Notamment un entretien avec le réalisateur Tom Desimones qui a vu l'illustration originale de Vince et qui a adoré. Au dos, vous avez l'histoire, quelques photos et le contenu des bonus. Notamment Clara Sebastiao qui vous parlera du genre Woman in Prison, le whip. Nous avons fait appel à Xavier Bonnet, spécialisé dans le rock. Il vous parlera de Wendy O'Williams. Une icône oubliée qui mérite toute votre attention. Et bien évidemment Tom Desimones, le réalisateur emblématique de ce film qui revient parmi nous pour notre plus grand bonheur et le vôtre, j'espère.